Il y a une semaine, le 23 mars dernier, Marion Gaye m'est décédée. La comédienne populaire était âgée de 84 ans et morte de vieillesse comme l'avait annoncé sa fille Virginie Ledieu. Elle était bien sûr connue et aimée de tous pour son rôle emblématique du guette qu'elle a incarné pendant 14 ans dans Scène de Ménage. Ce vendredi 31 mars, il était temps de lui dire au revoir. Ainsi, ses obsèques ont eu lieu dès 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'aumônerie des artistes, avant l'inhumation prévue en toute intimité l'après-midi. De nombreuses personnalités se sont réunies pour l'occasion, et plus particulièrement Gérard Hernandez. L'acteur ne pouvait manquer ce triste rendez-vous, lui qui était le mari de fiction de Marion Gaye m dans Scène de Ménage depuis les tout débuts de la fiction, en 2009. Les interprètes de Raymond et Huguette avaient alors naturellement noué une belle relation au fil du temps, aussi taquine que celle de leur personnage. Et s'y est-il donc un Gérard Hernandez, 90 ans, très affecté et l'air abattu qui s'est présenté à la cérémonie funéraire, accompagné de Nicolas de Tavernoste, directeur général de M6, et d'un attaché de presse de la chaîne. Gérard Hernandez ne s'est pas contenté de faire le déplacement. En effet, le comédien a eu l'émouvante initiative de faire venir une magnifique composition florale de sa part. Un bouquet de lisse et de roses rouges, accompagné d'un sobre petit mot sur lequel on peut lire, merci. Gérard. Voir notre diaporama. Les derniers mots tendres de Marion Game sur Gérard Hernandez Malgré la simplicité de son message, il est certain que Gérard Hernandez et Marion Game se portaient une affection toute particulière l'un envers l'autre. Pour le Parisien en 2021, la comédienne disparu née ne laissait aucun doute. Je sais qu'il a morflé, lui aussi. Il a un fardeau qu'il a déposé et qui ne l'emmerdera plus. On a ça en commun. On est proche des gens, ni au-dessus, ni en-dessous, déclarait-elle à son sujet. Et de le couvrir de compliments, si est-il un maître à penser, si est-il un élégant. Point. Un mec formidable, qui a un regard tellement bienveillant sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada